Tactique perso je pense aussi. On pourrait l'avoir les mecs, prenez bien le temps de screen. Est-ce que tu peux expliquer tes choix justement puisque je pense que tout le monde ne comprend pas. Du coup je la fais et après je l'explique. Ça serait intéressant de savoir comment tu augmentes un peu tout ça. Pèse d'ailleurs. C'est que moi je sais pas pour vous et moi je comprends rien. Tu vois moi je copie les tactiques des mecs mais je sais pas à quoi ça correspond exactement les trucs. Tu peux utiliser tes tactiques perso toi ? A une époque en freestyle mais là vu que je comprends absolument rien et que je me suis résigné à ne pas comprendre. Du coup je mets les tactiques de base tu vois. Je suis un peu dans la même position que toi. Je comprends juste au niveau des passes et au niveau de la vitesse. C'est vrai que pour le reste j'ai un petit peu de mal. Mais bon il va nous expliquer. On va commencer après. On va peut-être voir ça avec Marvin. Peut-être qu'il s'y connait aussi en tactique perso. Ça va pas mal. On va commencer par la vitesse. Je mets 70 parce que moi on va dire pour ma part en tout cas j'ai un style de jeu plutôt offensif. Qui se passe sur la contre-attaque. Je mets 70 en vitesse pour que mes joueurs partent plus vite en fait. Qui fassent plus d'appels. Je sais pas pour vous. Enfin si vous avez un jeu plus posé genre 4-2-3-1. C'est mieux de vous mettre entre 50-60. Concernant les passes, je crois que ces passes là c'est pour… Je sais plus si tu te rappelles de ça. Ça c'est la longévité en fait. Je crois que si tu mets par exemple 70 il va y avoir une grosse proportion de risques. Ou alors tes têtes en bas. Ouais il y a les deux ils sont… Ceux-là c'est pas genre les passes risquées. Je crois que c'est celle en bas en fait les risquées. Voilà genre il y a une des deux des passes je sais que c'est… Plus t'augmentes plus les passes ils sont longues en fait. C'est longue moyenne courte. C'est la distance entre les mecs c'est ça ? Ouais c'est genre les joueurs font plus d'appels lointains en fait. Si par exemple tu augmentes les passes, les joueurs vont essayer de faire des appels lointains. Si tu raccourcis ils vont plus essayer de venir t'aider et de faire des passes. Ça favorise le jeu court quoi. Ok ok donc un c'est jeu court un c'est profondeur c'est ça ? Voilà c'est ça. Et profondeur c'est quoi ? Il faut mettre… Profondeur c'est t'augmentes. Et genre de près c'est tu ralentis. Et l'autre passe… L'autre passe justement je crois que c'est risqué là. C'est risqué si genre ils vont faire des appels de ouf ou proches quoi. Ok. Et là je mets positionnement organisé en construction. C'est pour pas qu'ils partent n'importe où. Il faut vraiment qu'ils soient quand même organisés au moment des appels. Et j'ai une vraie question. T'en as essayé beaucoup d'autres avant ou t'as lancé ça ? Tu t'es dit oh ça fonctionne bien comme ça ? Non c'est vrai qu'au début du jeu je suis toujours là à modifier à chaque match. Ok. Pour voir s'ils font plus ou moins d'appels etc. Concernant les centres et tirs. Je trouve un peu… C'est un peu le truc qui sert un peu… Enfin les centres… C'est pas utile je trouve du coup. Je mets 60-60. Je laisse un peu normal. Je trouve que ça n'a pas grande utilité. Après je sais pas pour toi Marv si tu vois… Centre-tire ça par contre j'y comprends vraiment rien. Ça c'est… Il y avait Shenoir qui nous avait un peu expliqué. Lui c'est un peu un expert dans le domaine. Ouais carrément je sais pas ce qu'il se passe. Si tu mets 100, si tu mets 0, je vois aucun… Je sais pas ce qu'il se passe en fait. Alors Ryan m'a expliqué qu'apparemment, s'il nous écoute d'ailleurs je pense qu'il pourra peut-être venir confirmer, les centres c'est plus t'augmente la jauge de centre, plus il y a de monde dans la surface au moment où tu vas faire ton centre. Ouais c'est ce qu'il nous avait dit Shenoir. Attends mais du coup même si tu fais pas de centre, t'as beaucoup de monde qui est dans la surface c'est ça ? Voilà c'est ça. Si tu baisses un peu ils seront plus à l'extérieur. Tu es en position de centre, concrètement les joueurs montent en même temps que toi. Ouais mais après ce qui veut dire que si tu augmentes les centres, ils sont tous à la surface et tu peux te prendre des contre-attaques quoi. Voilà le souci, d'où l'intérêt de bien le régler. Je pense que 60 c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Après si tu veux pas te prendre de compte, sachant que les centres sont un peu naces dans FIFA, c'est peut-être intéressant de les baisser justement pour ne pas prendre de compte. Ouais ouais, moi je mets à 60. Et les tirs je pense c'est plus les joueurs se positionnent pour tirer le mieux quoi. Je pense que c'est ça. Plus de joueurs qui se mettent en position de tir apparemment c'est la même chose. Et en positionnement je mets libre pour avoir un peu de folie peut-être. Ouais voilà c'est ça. Et concernant la défense, après la défense c'est vraiment selon votre style de jeu. Moi je sais que pourtant je presse beaucoup mais en fut, le pressing c'est moi qui le fais moi-même avec la touche RB c'est ça je crois. Surtout la pression je mets à 50 parce que je veux vraiment pas que les joueurs se jettent tous. Je préfère vraiment rester et faire le pressing moi-même. Je sais pas ce que vous en pensez pour vous. Bah moi je trouve que cette pression en fait c'est plus pour avoir, plus tu la baisses plus ton équipe la défend bas en fait. Et plus tu la montes plus la défend haut. Je pense que c'est plus le bloc s'il est devant ou s'il est derrière en fait. Ouais voilà c'est plus une question de bloc. L'agressivité bah je pense que ça veut tout dire. C'est les joueurs comment ils vont au physique. Plus t'augmentes plus ils ont de risques de faire des fautes etc. Et la largeur défensive c'est votre charnière qui soit est large ou reste serré. Moi je mets plus 50 pour rester dans la moyenne ça veut dire que pour pas se prendre des trous au milieu de terrain. Et pour pas non plus essayer de laisser passer sur les côtés quoi. Ouais je vois. Ouais ouais c'est plutôt pas bassin. Et je mets en couverture parce que pour rester derrière parce que piège du hors-jeu il suffit que le mec il vous fasse un tout droit. Grosse passe triangle aussi. Ouais voilà et votre défense. En tout cas enfin je pense que la leçon qu'on peut retenir c'est que beaucoup de joueurs ont plus ou moins un serveur de stade. Tu vois ça sert à rien de mettre des 100, de mettre des 20. Faut toi rester à peu près équilibré tu vois. Si tu veux jouer vite tu augmentes un peu la vitesse. Mais pas besoin de partir dans des extrêmes à mettre des 85, 90 tu vois. Je pense que c'est vraiment utile. C'est pas partir dans le déséquilibre, partir sur des stades trop hautes ou trop basses. Pour que concrètement vous voyez vraiment qu'il y a un problème au niveau de votre jeu quoi. Et que chacun a sa tactique perso aussi. Parce que ça peut marcher pour Dax mais il y en a qui vont certainement la tester et qui vont pas aimer. Qui vont dire ouais ta tactique elle marche pas. Alors que c'est vraiment un truc qu'il a aimé lui-même en fait. C'est pas rapport à son style. C'est ça. C'est ce qu'on vous invite à faire. C'est à tester chez vous, à faire plein d'essais et à prendre un petit peu la tactique perso qui vous convient du coup. Les tactiques perso des pros c'est bien mais ça correspond à leur style de jeu à vous. A vous donc de trouver le vôtre du coup. Je pense que je peux faire une comparaison moi et Brian. Je pense que Brian s'il utilise ma tactique perso je pense pas qu'il y arrivera à jouer quoi. Alors là c'est ça. On va lancer un match. On va lancer un match. Je pense que c'est très bon. C'est parti. C'est parti donc le match de Dax avec son équipe flûte à 150 000 K. On part. On joue avec Sneakers un peu inquiet au niveau du Dax. Mais Sneakers tu sais bien qu'avec moi on ne finit jamais à l'heure. En fait c'est juste qu'on avait un deadlack d'une heure de... C'est ça. On a eu l'autorisation du chef pour prolonger un petit peu l'émission. Ouais. Du coup on est large alors ok. Je commence à m'inquiéter. Un peu plus large. Allez on va pouvoir voir l'équipe à l'oeuvre. Ouais. Je suis pressé de voir ce que ça vaut dans les mains de Dax. Moi je suis plutôt confiant. Ouais. Ça aurait été rigolo que tu joues contre un bon joueur. Après c'est sûr qu'en D2 de saison c'est un petit peu compliqué. Ah mais tu peux avoir des bons joueurs en D2. Des fois ouais. Des fois ouais. Des petites pépites là qui sont en train de faire un road to D1. C'est vrai. Donc peut-être qu'avec un peu de chance les mecs mes stats seront un poil meilleurs. Du coup j'aurai une victoire de plus. Une victoire gratuite. Oh ! Défi fun. Non. Non non c'est pas le défi. Optimiser son budget. Optimiser son budget. On est toujours sur l'optimisation du budget. Ensuite il y aura le défi fun les mecs. C'est ça. Alors là restez avec nous. Ça va être vraiment le feu. Ça va être vraiment marrant. On vous a préparé quelque chose de très sympa. Ça va être du pur délire. Malheur au vaincu. Je vous le dis d'avance. Malheur au vaincu. Alors là on va peut-être régler la caméra je pense. On va changer tout ça dès qu'on a la balle. Ok. On va régler un petit peu tout ce qui est commentateur tout ça les gars. Pas de soucis. On change les caméras les mecs. Ne vous inquiétez pas. Hop. Commentaire. On remarque que le mec en face a perdu quand même la balle au bout de 5 secondes. Du gros pressing. En précipitant un petit peu vers l'avant. J'ai l'impression que... C'est quand même une belle perf contre Dax je trouve. Ça va être compliqué pour lui. On va essayer de faire des changements vite. Voilà mes instructions je vous expliquerai plus après parce que là j'ai pas trop le temps. On vous montrera les instructions en fin d'émission si on a le temps les mecs. Ou sinon de toute façon il reste avec nous toute la soirée Dax. Donc il aura le temps vous inquiétez pas. Après tout le monde fait quasiment pareil. C'est à dire dans le dos aux attaquants. Et pour rester derrière aux défenseurs au milieu je pense que... Exactement. C'est généralement ce que tout le monde fait. Ouais exactement. Et d'entrée là tu t'imposes le rythme. Ah là c'était compliqué. Oula. Oula. Il y a de l'espace. C'est quoi son j'étais en face ? C'est quoi son j'étais en face ? C'est direct des trous de ouf. C'est Messi Vieira ? Ouais c'est ça. Il y a mélangé deux joueurs qui ont absolument rien à voir. Ah là il y a de l'espace. On voit William à l'oeuvre sa vitesse. Ah William c'est pas mal du tout. Là Kanté qui monte toujours beaucoup. Ouais mais avec sa vitesse il va vraiment se replacer à une vitesse assez affolante. Ouais carrément il descend super vite aussi. Mais c'est peut-être son défaut quand même parce que des fois je le retrouve dans des situations de frappe où j'aimerais que ce soit un autre joueur mais c'est lui qui est monté à ce poste là. Et du coup forcément à la finition c'est un peu compliqué. Ouais ouais carrément mais justement moi ce que je trouve bien avec lui c'est que je trouve que pour un MDC même s'il a une frappe elle est dégueulasse tu vois. Il marque quand même pas mal de buts je trouve. C'est vrai qu'il propose toujours des solutions. Il descend très très vite. Et c'est vrai que pour ça il est intéressant mais... Ouais vraiment non mais pour construire le jeu Kanté c'est parfait parce qu'il est à la fois offensif et à la fois défensif. Euh je sais pas si vous avez testé le boost ces mecs ? Non. Le Kanté boost non j'ai jamais eu l'occasion de tester. Bah après je pense que quand t'as un Kanté aussi fort l'avoir en boost ça changera pas une masse de choses. Ouais évidemment non mais tu vois c'est plus pour les frappes écartées que tu fais c'est pour ça que je te parle quoi. Ouais je vois ce que tu veux dire. Bon après tu connais le rééquilibrage il vaut mieux peut-être pas mettre trop de boost. Ouais carrément. On a un Kanté qui suffit déjà. Après le rééquilibrage on sait vraiment pas si ça existe. Ouais ouais c'est vrai que c'est beaucoup dans la tête quand même. Ouais mais bon t'as quand même des fois des matchs. Ouais quand même le jeu tu forces. Ouais c'est vrai. Je veux bien être patient. Aïe aïe aïe. Mais est-ce que c'est vraiment une question de joueurs justement. Le fait que des fois il y a des matchs qui soient compliqués parce que moi je le ressens aussi avec ma petite équipe. Des fois je joue des mecs qui ont des équipes à 5-10 millions. J'ai 20 tirs à 3 et je perds le match. Donc je me demande vraiment si c'est dû à ça. Si ça existe vraiment le rééquilibrage. Je dirais que c'est une bonne question ça. Franchement personne ne pourra te répondre exactement. Celle d'ailleurs on en parle souvent tu vois les mecs posent souvent la question. On ne pourra jamais te donner la réponse on va dire c'est la vraie réponse tu vois. Enfin moi mon senti c'est que t'as quand même des matchs des fois ils sont trop chelous quoi. Enfin ils sont super bizarres. On voit un Dax quand même en difficulté. L'adversaire est joueur. Le mec est pas mauvais. L'adversaire est joueur. Voyez on en parlait. On peut tomber contre des joueurs pas mauvais du tout. Après je pense que Dax il a quand même beaucoup l'habitude de jouer avec son équipe. Et là il faut un petit temps d'adaptation quand même. C'est le changement voilà. Quand tu passes de Gullit à Kanté ça fout un coup dans la gueule quand même. Ça fait mal. Tu repars au début de FIFA là c'est un peu compliqué. Mais bon moi je ne m'inquiète pas pour lui. Ah le bel appel de... Ah dommage l'appel était beau. Il a l'une deux là. Il va donc temporiser pour attendre l'appel de l'attaquant. Pour voir quand même Dax il fait beaucoup de slides etc. C'est vraiment une dépasse de son jeu j'ai l'impression. Je pense que c'est beaucoup pour temporiser en attendant l'appel d'un attaquant. Ouais c'est ça. Ouais pour ouvrir les espaces. Voilà exactement. En plus ça marche super bien. Il suffit que l'adversaire se jette et ça crée un peu. C'est quand même qu'il est sur le 16 un mec qui fait des slides. Tu peux quasiment pas lui prendre la balle sérieux. Les mecs qui font des LTRT moi ils m'ont trop fou. Ouais les LTRT c'est vraiment dur à récupérer. Je pensais il avait faute mais non c'était l'enjeu. C'est quand même. Elle campeone là il faut aller. Allez la rigale nous là. Régale nous champion. J'ai pas pris ma place pour rien. Les mecs du 7 non plus hein mec. On essaie. On voit que les mecs aussi gèrent les slides. Ah non t'es pas tombé sur une chaussette quoi. Le mec est plutôt... Ah il prend bien son temps en plus il construit bien avec son petit katana à deux. Franchement il est pas mal. Le mec il sait qu'il est en train de jouer champion du monde ou quoi ? Ah je sais pas. Il voit A.S.R.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.E. C'est une des feintes les plus faciles à faire surtout quand tu la maîtrises bien c'est super utile quoi. Ouais carrément. Enchaîner avec la fin de deux frappes ça marche très bien. Ouais il m'en a mis une dans les dents sur Binsport. Oh Vardy. Ah il y avait peut-être le petit décalage à faire en bas. Dommage t'es bien joué. Voilà dommage. Dommage. Techniquement on voit qu'il y a quelque chose quand même. On voit que le mec c'est pas vraiment du A.S.R.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L. elle est belle jolie dans l'axe aïe 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 il défend bien quand même ouais non carrément le mec il se jette pas il se jette pas il attend c'est clairement du niveau fut champs beaucoup quand t'es aussi à la construction j'ai l'impression que c'est un peu le maestro alors qu'il est là pour expirer les ballons c'est ça en tout cas moi je suis pas trop convaincu par les Américans tout ça Américans il est bon mais après c'est pas celui que tu vas voir en train de faire des sculpteurs et tout ça je me doute bien il a fait un appel dégueulasse il a l'impression qu'à la récupération il est un peu à la buvette on le voit pas sur le terrain elle est vraiment belle dans l'axe peut-être la volée oh la 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 elle est le championne de la monde je la régale Joga Bonito les frères ah bah ça c'est sympa ça c'est cadeau ça ça se paye cash les mecs je vous l'ai dit j'ai fait un sauter il a même pas cru la fin de passement de jambes ça c'est le mec vraiment il est là pour foncer dans les joueurs il est pas là pour anticiper le mec c'est vrai que la passe la fin de passement de jambes elle est très utile ouais ouais en fait quand tu joues à un mec vraiment chaud en fait il va vraiment tout anticiper il va pas anticiper la fin de passement de jambes là pour le coup c'est bien joué ce que t'avais fait j'ai l'impression je sais pas pour vous mais en tout cas moi je trouve que des fois être bon à FIFA tu vois limite t'as des matchs genre ça te porte préjudice oui mais c'est ça parce que quand t'es bon à FIFA tu vas essayer d'imaginer ce que le mec va penser c'est exactement ça oh le but oh le but let's go William regarde le but il est vraiment magnifique le but claquait de l'histoire t'as fait un tir ? ouais non t'es une passe appuyée ça ? t'es une passe appuyée oh putain incroyable quel but elle campéonne les mecs et le but c'est Begovic je pense qu'on a bien fait de prendre Butland on vous a dit que Butland c'était le meilleur choix les mecs c'est prouvé là parce que là Begovic un petit con de son camp il m'a jamais fait ça le frère je sais pas trop ce que tu me racontes là mais ça aurait pu arriver même à Neuer je pense très honnêtement c'est pas pour rien qu'il est champion du monde il arrive à mettre des petits ponts angles fermés c'est pas donné à tout le monde en tout cas c'était intéressant ce que tu disais par rapport au niveau de jeu il y a des fois où tu vas vraiment te mettre dans en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on se met beaucoup dans la tête de l'adversaire on va se dire si on lui met une feinte il va croire à la feinte du coup on va faire une feinte de feinte et un joueur lambda il va pas comprendre que c'est une feinte donc du coup il va direct foncer sur toi et tout le match il va faire ça en fait mais je trouve vraiment que les joueurs les plus dangereux en foot champion c'est les casseuses qui ont des bases c'est vraiment les pires ah si c'est vrai il a raison ils sont vraiment ils sont incroyables ils sont inandicipables ils font des trucs trop bizarres mais ils savent un peu comment servir des boutons tu vois ça c'est le pire c'est pour ça déjà des fois tu joues des mecs super chauds tu leur mets un bon 4-0 tu vas te dire ce fut champion il est à moi le match d'après tu joues un mec il est tout pété il est en bronze un côté au parti martial des matchs à chez nous et voilà il va te sortir le match de sa vie ah t'as de l'espace en haut rose qui déborde il a mangé ah non c'était pas pour lui dommage j'ai l'impression que t'es latéro j'ai même pas l'impression que t'as mis il est resté derrière l'attaque il participe beaucoup au jeu ouais rose il est super offensif je trouve là mais on me regarde c'est Walker qui faisait l'appel ah non c'est Samrican Samrican il est un peu la même dégain on peut jouer vite je pense on a du beau tireur il va nous tirer le coup on a du beau tireur je pense que William il est pas mal ah William il tire bien il tire bien on essaie en extérieur jamais je sais pas les faire les extérieurs moi je suis vraiment le mec qui tire les coups francs basiques faut pas me demander d'extérieur ça je suis pas le seul à forcément les faire ouais petite faute encore ah ça c'était un coup franc niveau poussin en plus c'est vrai que pour la petite anecdote le premier coup franc que j'ai mis sur FIFA 17 c'était un extérieur sérieux ? j'en ai jamais tenté j'en ai pas mis encore tu les tires toujours direct ou moi ? ouais non je tire souvent à 3 ou à 2 comme la plupart des joueurs d'ailleurs ouais c'est quand même dommage c'est que les combis elles marchent beaucoup moins j'ai l'impression que c'est sur le 16 les combis c'était quasiment une combi à un but je pense que c'est mieux quand même c'était un peu abusé les combis directement tu pouvais les tirer ça rentrait quand même souvent tu pouvais faire des combinaisons ça passait souvent les combinaisons c'est plus dur les tirer direct ça rentre moins les coups de pied arrêtés en général sont quand même plus compliqués à gérer je suis d'accord je suis d'accord que le jeu est devenu moins random oh là 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 let's go quel but c'est Martial ah là on voit peut-être le meilleur joueur de cette BPL je pense Martial les gars c'est la valeur sûre c'est vraiment le joueur là tu lui as fait du sale la feinte de frappe il l'a avalée celle-ci il l'a pas vue non plus tu fais souvent toi la feinte de frappe basique puis le petit coup de la patte de chat ça marche souvent c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire ah moi les combos dribble c'est pas ce qui me vient à l'esprit je fais deux feintes de frappe d'affilée mais concrètement tu perds en vitesse ouais carrément et là c'est vrai que c'est intéressant c'est que t'as la feinte de frappe qui est un peu lente mais tu te débarrasses quand même de l'adversaire ensuite t'as la patte de chat qui donne la vitesse et l'impulsion pour justement après pouvoir te retrouver en duel avec le gardien ouais mais toi ce que tu fais là c'est quand t'as un mec qui meurt sur toi tu fais une petite feinte de frappe du coup t'es plus trop sur lui et tu fais une patte de chat sur le mec mais le mec il contrôle plus le même mec ouais c'est ça c'est ça des fois ça marche des fois c'est vrai que ça crée un trou du coup bon là ça va quand même on sent que que tu commences à t'y faire à cette équipe c'est vrai que l'équipe elle est pas mal on voit qu'il y a beaucoup moins d'espace pour l'adversaire bon ça vaut pas ton équipe mais pour une équipe à 150 000 K pour l'instant elle se comporte plutôt bien du coup toi d'ailleurs c'est-à-dire toi c'est qui ton joueur préféré sur FUT vraiment ton bébé sûr ton bébé sûr oh elle est belle ah elle était belle et là ça fait but oh j'ai voulu l'OB mais mon bébé sûr mon bébé sûr je sais pas je pense que j'en ai un pour chaque poste pour mieux terrain c'est Modric c'est ton bébé sûr le Modric Totti le Modric Totti c'est vraiment ah pas le régulard le régulard aussi je l'avais avant après le Modric Totti c'est encore un un autre level ouais mais c'est vraiment pour moi le meilleur ouais il est vraiment hyper vif etc après en attaque c'est vrai que j'avais Bale avant que je kiffais de fou mais je l'ai remplacé par Best que je mets en MOC ah Best lui c'est vraiment c'est le BBS moi je suis lui direct il est trop fort il est vraiment fort donc toi tu préférais un Bale à un Ronaldo par exemple c'est vrai que je les trouve les deux ils sont vraiment très forts après Ronaldo reste Ronaldo je pense que c'est un peu la base de FUT ouais c'est ça la base pour les mecs qui ont quand même une certaine base de crédit aussi je le trouve pas très fort je trouve Bale meilleur dans le jeu toutes les fois je l'ai essayé même Bale je trouve vraiment qu'il a ses limites je trouve que techniquement et tout il est dégueu vraiment un point Sneaky c'est le mec qui va jouer avec des mecs vifs lui tu lui passes un Neymar un Greasy un Best il est aux anges ah de ouf carrément un Neymar pour le coup aussi le mec Grave Tuck et tout j'ai vraiment du mal je sais pas il y a des joueurs pour des styles de jeu ouais carrément apparemment je croyais que le side in form il est vraiment extraordinaire d'ailleurs on l'avait beaucoup vu à l'Illigien il faisait souvent la différence voilà c'est bien joué encore Martial encore Martial j'ai l'impression qu'il y a de l'espace le petit lob je voulais faire la petite passe c'était les chances d'Elysée là dans sa défense c'est bon là je pense que le mec là tu l'as éteint je pense qu'il est calmé il fallait un petit temps d'adaptation je pense c'est ça c'est ça et là déjà c'est beaucoup mieux c'est un total régal les gars passe-moi en jambe je coupe turn on a tout là il y a environ 6 grèves de rein ce qui est quand même un record alors je voulais vous poser une question moi les mecs par rapport à FIFA ouais vous êtes des joueurs compétitifs vous avez joué pas mal de joueurs cette année quel serait selon vous le meilleur joueur compétitif que vous avez affronté jusque là on l'a nouée on l'a nouée vraiment toute compétition confondue toute compétition confondue français ? français ou étranger ok vous pouvez même en donner deux un français et un étranger à la limite on va plutôt faire ça un français étranger je pense très bonne question franchement c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup des gros joueurs il y en a vraiment beaucoup mais après moi vraiment l'étranger en étranger vraiment celui qui m'avait vraiment impressionné c'était sur le 16 c'était Gorilla je pense vraiment il m'avait vraiment choqué ouais sur le 16 après sur le 17 je pense qu'il est vraiment encore très fort mais je pense qu'il est un peu plus battable sur le 17 je l'ai pas joué mais sur le 17 j'ai l'impression que sur le 17 j'ai l'impression que les meilleurs sont meilleurs que les plus nuls encore meilleurs mais j'ai l'impression que arriver à un certain niveau ça commence à se jouer beaucoup c'est ça ? ouais carrément j'ai l'impression que je sais pas si tu vois c'est comme un aléastique l'écart il s'est creusé entre les bons joueurs et les moins bons et après entre les bons l'écart c'est réduit j'ai l'impression que c'est vrai j'ai vraiment cette impression entre les mecs qui jouent je suis entièrement d'accord avec toi et puis on le voit d'ailleurs parce que ne serait-ce que dans les Géfinidi t'as pas mal de surprises tu vois des Gorilla éliminer 3ème, 4ème tour c'est arrivé c'est des choses que vous ne voyez pas avant et voilà le 3ème but mais les mecs vous n'avez pas répondu à la question c'est vrai qu'on n'a pas répondu à la question j'ai dit Gorilla pour ma part qui m'a le plus impressionné toute compétition confondue et en français ? non pas cette année c'est vraiment toute compétition confondue ça veut dire que vraiment le mec qui m'a choqué genre quand j'avais la manette en main c'était Gorilla et cette saison ? cette saison franchement que j'ai joué je ne sais pas il n'y a pas grand monde qui m'a impressionné cette année j'ai l'impression que vraiment c'est vraiment arrivé à un certain niveau cette année j'ai l'impression que tout le monde se vaut vraiment j'ai joué à pas mal de joueurs européens je n'ai pas été plus impressionné que ça par contre en France c'est vrai que il y a Rocky qui vraiment cette année il m'impressionne beaucoup après je ne l'ai pas joué je les joie d'amical mais il m'impressionne beaucoup ça déroule je dirais Rocky en français moi j'ai mouillé le seul vraiment je me suis fait humilé une fois cette année une seule fois j'ai pris une raclée c'était par Hag il a mis ma maman enceinte trop trop fort il est vraiment au tournoi de Varsovie d'ailleurs pas Varsovie c'était plutôt équitable à Varsovie je trouve c'était Varsovie dans le jeu mais c'était pas Varsovie en Suède franchement je n'avais pas de mots je ne pouvais même pas rager être dégoûté je me suis fait rincer comme on ne m'a jamais rincé je te promets c'était quoi le score du coup ? j'ai pris 4-0 ah oui oui quand même attends je voulais juste rajouter un petit truc c'est vrai que j'avais oublié vu qu'il est là c'est vrai que Dax il m'a vraiment beaucoup impressionné aussi j'ai oublié de le citer parce qu'il est là mais Dax c'est énorme aussi parce que là je voyais un petit peu vénère vu qu'il est là je n'ai pas trop pensé mais vraiment Dax c'est énorme après moi je n'étais pas trop joué sur le 17 je n'ai plus joué sur le 16 là sur le 16 tu étais le meilleur de très loin mais sur le 17 je n'ai pas assez joué et tu ne m'as pas encore humilié sur le 17 ouais tu m'as battu d'ailleurs donc du coup toi en français c'est qui qui t'a impressionné cette année ? en français ? bah Dax il m'avait tué c'était quand ? ah Vinch Vinch m'avait vraiment impressionné Dax aussi son pressing c'est le meilleur du monde je pense à Dax Vinch et Dax je pense cette année ok vraiment qui m'ont choqué et enfin toi mon cher ami pour moi étranger c'est vrai que Gorilla c'était vraiment ma bête noire c'est vrai que sur les anciens FIFA on s'est beaucoup joué notamment lors des Infinity je devais prendre ma revanche mais c'est vrai que cette année je l'ai pris donc je pense je dirais toujours Gorilla au niveau étranger parce que ça reste vraiment le joueur à battre et niveau français pour moi cette année je pense que c'est Rocky Rocky c'est vraiment le joueur qui qui est complet je pense il peut battre tout le monde après c'est vrai qu'il est très fort au niveau français après niveau étranger il a un peu plus de mal après c'est Rocky je pense l'un des meilleurs joueurs français après c'est vrai que sur la communauté française tout le monde est de bon au niveau sneak sneak est vraiment très bon je le connais depuis longtemps comme Marvin Marvin c'est moi je veux dire le score on s'est joué sur Gamersaloon ça c'est beau ça c'est beau ce qu'il va dire on s'est joué sur Gamersaloon la FIFA Pro League pour ceux qui connaissent la compétition qu'il a gagné la compétition que j'ai gagné hier d'ailleurs et on s'est joué en championnat c'était en aller-retour il m'a mis 5-0 en tout et c'est vrai que Marvin est vraiment très fort sur ce jeu et je pense qu'il peut qu'il est aussi dans le top 10 français je pense que lui il sait comment se faire inviter dans l'émission c'est vrai que je sais pas prendre un 3-0 je comprends parce que ça peut arriver à n'importe qui mais genre il t'a mis 3-0 du coup je pense tu as joué ta vie à fond tu vois il m'a mis 3-0 il faut quand même que je vais être quand même taxe et du coup le deuxième match le match retour t'as quand même mis 2-0 alors que tu devais 100 mètres max c'est fort quand même surtout le deuxième match j'ai mis ultra-off etc pour essayer de remonter je pense qu'il y avait beaucoup de trous dans ma défense il suffit juste de passer en profondeur pour se retrouver devant le gardien et quand même c'est pas un genre lambda tous joueurs professionnels savent marquer les erreurs se péquagent les erreurs se péquagent à un niveau comme ça je pense en tout cas félicitations pour ton honnêteté et ceci dit ça veut pas dire que je l'ai gagné une fois que je vais le regagner tout le temps là on fait un match j'en suis presque sûr qu'il peut me le remettre le 5-0 de chasse